Il est temps maintenant de joindre Richard Latendresse, notre correspondant à Washington. Richard, l'avortement continue de faire partie des débats politiques aux États-Unis, on le voit. Donald Trump réalise que ce n'est pas aussi facile qu'il le croyait de laisser les États trancher sur la question. Parce que, Sophie, on en parlait ensemble, vous et moi, lundi, dans l'espoir de s'attirer la sympathie des électrices assez mécontentes. Merci, qu'il ait mis à la Cour suprême trois juges conservateurs qui ont finalement aboli ce droit à l'avortement, à la grandeur du pays, cette fameuse décision Roe contre Wade. Il était sorti en disant, finalement, je ne vais pas imposer une restriction à la grandeur des États-Unis, je vais laisser chaque État, si je suis élu président, bien sûr, chaque État fera sa tête. Et là, il s'est aperçu hier, encore une fois, vous et moi, on en parlions, cette décision de la Cour suprême de l'Arizona qui valide une loi de 1864, une des lois les plus restrictives sur l'avortement, l'interdisant même en cas de viol et d'inceste. Bien là, tout d'un coup, aujourd'hui, il est à Atlanta, il a dû réagir en disant, effectivement, je reconnais que les États, sur cette question-là, il va falloir les garder à l'œil. Écoutez-le bien. Ça fait intéressant de l'entendre dans Trump, dans ce que c'est, parce qu'il fait référence à le gouverneur de l'Arizona qui va ramener les choses dans le chemin de la raison. C'est une démocrate Katie Hobbs qui, elle, est en faveur du droit à l'avortement. Alors, vous voyez à quel point lui-même est pris dans cette volonté d'essayer de plaire à un camp et à l'autre. Pas simple. Et dans ce cas-ci, c'est un, comme on dit ici, un flip-flop qui ne l'avantage franchement pas. Oui. Joe Biden, pour sa part, a reçu une mauvaise nouvelle. Aujourd'hui, l'inflation, l'un des grands, grands tracas, soucis des électeurs, au lieu de reculer, continue de s'accroître. Continue de grimper, Sophie. Effectivement, ça lui fait mal. On était à 3,2 % en février. On a monté à 3,5 % en mars. Et on espérait tellement une baisse de ce taux d'inflation qui aurait encouragé la Banque centrale, la Fed, à réduire ses taux d'intérêt. Parce que c'est ce dont se plaignent les Américains sans arrêt, c'est que ses taux d'intérêt sont trop élevés. Les taux hypothécaires, par extension, les empêchent de pouvoir déménager, acheter une nouvelle maison, par exemple. Alors, on se retrouve dans une situation où, pour Joe Biden, c'est d'autant plus difficile parce que, dans un sens... Aujourd'hui, il recevait en passant, Sophie, le premier ministre japonais, Fumio Kishida. C'est d'autant plus difficile parce que quand on prend les grands repères économiques, la création d'emplois au cours du mois de mars, 303 000 nouveaux emplois, le fait que l'inflation grimpe, c'est qu'il y a quand même un dynamisme au sein de l'économie américaine. Ça pourrait être des bons critères pour un candidat qui cherche à se faire réélire à la Maison-Blanche. Malheureusement, ça joue contre lui dans ce cas-ci. Et le commentaire qu'a fait sur la question de Joe Biden, c'est... Les entreprises, les grands supermarchés notamment, engrangent des profits majeurs. Profitez, donc, pour réduire le prix de vos articles de manière à ce que tous les Américains puissent en profiter. Et non seulement ces grandes corporations-là, pas sûr que le message va passer. Et c'est certain que s'il n'y a pas de réduction, on en attendait quatre, ça risque bien de ne pas se réaliser. Pas de réduction des taux d'intérêt de la Banque centrale, ça n'aidera pas la candidature de Joe Biden à la présidence. Voilà. On vous retrouve à la barre de contexte ce soir sur LCN. Merci beaucoup, Richard. Merci, Sophie.